Qu'est-ce que le mal du point de vue de l'être ? Alors on constate d'abord qu'il existe deux sortes de mots. Il y a d'abord le mal qui touche à la substance et à la perfection des accidents d'un être. Par exemple, si ma main n'existe pas, c'est un mal, parce que je suis fait pour avoir deux mains. Et donc on voit bien que ce mal-là, qui touche le corps, est la privation d'une partie de mon être que je devrais avoir normalement. Il y a quelque chose de normal dans le fait d'avoir les deux mains. D'autre part, il y a un mal qui touche l'acte, l'acte dans sa réalisation. Par exemple, parfois, mon intelligence n'atteint pas ce qui est son objet, savoir le vrai. Quand je suis dans l'erreur, c'est un mal. Et bien l'erreur est une privation du bien de l'intelligence qui s'appelle la vérité. En ce qui concerne la volonté, c'est pareil. Lorsque je mets ma volonté dans un bien qui n'est pas digne d'elle, donc par exemple ma finalité dans la recherche de l'or, obsessionnellement l'or, au point que les personnes deviennent des simples moyens, et bien on peut dire que ma volonté n'est pas au niveau où elle devrait être. Je suis dans une privation, elle est faite pour des biens spirituels, c'est le mal. Le mal est donc systématiquement, que ce soit le premier cas ou le deuxième cas, à la privation de quelque chose qu'un être doit avoir, soit du point de vue de sa substance, soit du point de vue de son acte. Mais par exemple, si je veux jeûner, c'est-à-dire me priver de nourriture, est-ce un mal ? Pour le corps, oui, puisqu'il n'atteint pas sa perfection, il a besoin de nourriture, mais évidemment, c'est en vue de quelque chose de plus grand, un bien d'une partie supérieure de mon être qui s'appelle mon esprit. Je veux atteindre par exemple une certaine paix intérieure, ou alors arriver à maîtriser mon corps. Et donc, à ce moment-là, puisque ça provoque une actuation, un progrès en ce qui concerne les parties les plus nobles de mon être, le jeûne, qui est un mal pour mon corps, va devenir un bien pour mon esprit. Alors, au plan métaphysique, le mal n'existe pas, parce que c'est une privation d'être. Donc un non-être. Donc un non-être. Oui, mais attention, le bien existe. Et le bien, c'est la perfection d'atteindre tout ce pour quoi on est fait. Et donc, quand on est privé, on a bien une atteinte à quelque chose qui devrait être. Donc le mal en lui-même est une privation, mais il est réel parce qu'il atteint réellement un bien qu'il vient détruire.